Si vous avez vécu une relation d'emprise, même si c'était il y a super longtemps, tant que vous n'avez pas désynchronisé votre pensée de celle de la personne qui a exercé une emprise sur vous, eh bien, vous n'êtes pas totalement libre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment repérer si votre pensée est encore synchronisée sur celle de la personne qui a exercé une emprise sur vous, et comment vous en défaire. Je vous donnerai un petit protocole pour défaire cette synchronisation. Mais avant ça, nous allons parler de cette synchronisation. Qu'est-ce que c'est que cette synchronisation de la pensée ? C'est que lorsque vous vivez une relation d'emprise avec quelqu'un, il a une emprise sur vous. Donc, ça veut dire qu'il a un ascendant moral et psychologique et émotionnel sur vous. Et aussi, vous avez certains leviers d'emprise. Peut-être la culpabilisation, peut-être la peur des représailles, peut-être la dépendance affective, peut-être d'autres choses. Et donc, pour éviter de subir les sortes de menaces implicites qui pèsent sur vous pendant la relation d'emprise, alors vous vous adaptez à l'autre et vous essayez de combler ses attentes, de combler ses besoins et de devenir une extension de lui. Vous êtes tellement attentif à ce qu'il ressent pour essayer d'anticiper ses besoins et donc de ne pas subir de réprimande, que vous ne pensez même plus à vous. Vous êtes entièrement tourné vers lui. Et vous avez l'impression que si vous vous comportez comme il le veut, même si ça implique de vous faire du mal à vous-même, eh bien, c'est comme ça que vous allez éviter les réprimandes. Donc, peu à peu, plus la relation d'emprise avance, plus vous vous transformez intérieurement. Et votre transformation consiste à vous traiter mal parce qu'ainsi, vous évitez les menaces implicites qui pèsent sur vous. Si vous vous empêchez d'être libre, si vous vous sentez coupable quand il vous culpabilise, si vous vous soumettez à son autorité, eh bien, ça n'ira pas plus loin. Et il n'y aura pas plus de réprimande et de mauvaises conséquences. Et du coup, vous vous faites du mal en avance pour ne pas qu'il vous fasse du mal à posteriori, si vous ne faites pas ce qu'il veut. La synchronisation de la pensée, c'est ça. C'est que vous êtes tellement tourné vers l'autre et vous avez tellement peur de ce qui pourrait vous infliger, même si ce n'est pas de la violence physique, même si c'est juste de la dureté morale, de la froideur, de la méchanceté, de la réprimande et qui réactive tous vos conditionnements de terreur intérieurement, que vous vous traitez de la manière dont il vous traite pour éviter qu'il vous traite encore plus mal. C'est une sorte de... Je ne sais même pas si on peut appeler ça un syndrome de Stockholm. Enfin, il y a peut-être de ça là-dedans aussi, mais ce n'est pas exprès, j'en suis conscient. Mais c'est une sorte de soumission qui vient se faire. Vous vous faites du mal par loyauté pour lui. Du style, tu vois, j'ai fait ce qu'il faut, je me traite mal comme il faut. Et même si vous ne vous dites pas ça avec des mots, c'est le comportement que vous avez. Par exemple, il a l'impression que vous êtes une mauvaise personne et il vous fait des reproches, et bien directement, vous vous faites ce reproche à vous-même, vous avez l'impression d'être une mauvaise personne et vous culpabilisez en pensant que vous lui avez fait du mal. Par exemple, vous voyez ? Il vous hurle dessus, au lieu de vous dire, mais c'est quoi ça ? Pourquoi il me hurle dessus ? Jamais personne ne va me hurler dessus. Toi, t'es banni de ma vie. Non, vous allez vous-même vous rapetisser intérieurement et vous soumettre à son autorité. Ça, c'est la synchronisation. Il vous hurle dessus, vous vous soumettez. Et donc, il y a une partie de vous qui va vous écraser vous-même. Il vous fait des reproches, vous culpabilisez et vous vous soumettez par la culpabilité. Vous voyez ? Donc, il vous traite d'une manière et il y a une partie de vous qui vous traite vous-même de cette manière. Et c'est ça qu'il va falloir désynchroniser parce que ça a trois conséquences négatives. La première, c'est l'auto-sabotage et le sentiment de ne pas être libre. Parce que du coup, même si l'emprise est finie, maintenant que vous avez des autres relations de couple avec des personnes qui ne sont pas des manipulatrices, des personnes saines, il est largement possible que vous reproduisiez ces schémas. Et donc, que par culpabilité, par soumission à l'autorité, dès que l'autre est un peu mécontent, ou dès que vous anticipez que l'autre va être mécontent, eh bien, vous vous blâmez vous-même et vous vous soumettez à l'autre alors qu'il n'a peut-être rien demandé. La deuxième conséquence négative, c'est que vous êtes enclin à retomber sur le même profil de personne parce que maintenant que vous avez ce conditionnement créé en vous, vous êtes compatible avec. Donc, ça va être facile pour les manipulateurs qui exercent une emprise, d'exercer une emprise sur vous parce que vous êtes déjà programmé. Donc, ils n'ont même pas à faire tout le travail de vous conditionner parce que vous êtes déjà conditionné. Ils n'ont plus qu'à exploiter ces conditionnements qui sont déjà présents en vous. Et la troisième conséquence négative, c'est le sentiment de connexion énergétique parce que tant que vous n'avez pas désynchronisé votre pensée avec celle de l'autre, eh bien, vous pouvez avoir un truc super bizarre, c'est qu'à distance, vous ressentez l'autre. Vous ressentez quand la personne qui a exercé une emprise pense à vous. Vous avez l'impression qu'elle pense à vous. Généralement, ça ne manque pas. Il y a plein de gens qui me disent ça en consultation, qui me disent « Bah tiens, seulement maintenant, depuis cinq mois, je suis en dépression et maintenant, ça fait trois jours que je commence à aller mieux et à sortir un peu la tête de l'eau et il l'a senti. Et comme par hasard, à ce moment-là, il m'écrit alors que ça fait longtemps qu'il ne m'a pas écrit. » Ou bien, vous avez l'impression que l'autre, la personne manipulatrice qui a exercé une emprise sur vous, pense à vous et ça n'y manque pas parce que le lendemain, vous avez un appel de lui. C'est comme si énergétiquement, à distance, il y avait une connexion. Et le fait de désynchroniser votre pensée de la sienne, je ne dis pas que la connexion ne sera plus là du tout, mais ça va en tout cas l'amoindrir. Ça va faire sauter certains liens de cette connexion. Alors, maintenant, voyons comment se libérer de cette synchronisation ? La première chose à faire, c'est de cibler un de vos conditionnements, un de vos schémas de synchronisation. Donc, en gros, ça veut dire que vous allez en choisir un, un sur lequel vous allez travailler et du coup, on va travailler dessus. Par exemple, le fait de, quand vous avez fait une faute, directement, vous commencez à vous accabler d'une lourde et énorme culpabilité. Pas juste une petite culpabilité, vous demandez pardon, c'est bon. Non, je parle vraiment d'une culpabilité obsessionnelle qui va rester là pendant plusieurs jours. Comme si c'était grave que vous ayez fait une faute. Et non, les amis, il faut inverser ça dans votre esprit. Si vous avez fait une faute, ça ne sert à rien de rentrer dans un lourd processus de culpabilité. Vous pouvez vous dire, ok, mais si l'autre m'en veut pendant tout ce temps, c'est aussi lui qui a un comportement toxique. Moi, je ne vais pas m'infliger cette culpabilité. Je vais réagir de manière saine. Je vais demander pardon, si j'ai envie de demander pardon. Mais c'est tout. Après, ça ne sert à rien que je reste en culpabilisation pendant des jours. Si l'autre veut que je reste en culpabilisation pendant des jours et qu'il m'en veut pendant des jours et qu'il ne comprend pas mes explications alors que mon comportement est humain et gentil, eh bien, ce n'est pas à moi de me blâmer. C'est l'autre qui a un comportement toxique, ce n'est pas moi. Et ça, c'est une rationalisation des choses. Vous dissociez, vous faites la part des choses, en fait. C'est important. Un autre exemple de schéma, c'est que vous n'avez pas fait de faute, mais l'autre pense du mal de vous. Vous avez l'impression qu'il ou elle n'est pas contente à cause de vous. Et donc, vous vous blâmez direct. Comme si c'était vous qui étiez en tort parce que l'autre a l'air d'aller mal à cause de vous, mais ne vous a rien dit. Et il faut faire la part des choses. Si vous avez fait une faute, peut-être que vous avez fait une faute, mais si l'autre ne vous dit rien, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Donc, il faut vraiment rationaliser. Vous pouvez commencer une discussion en lui disant « Qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-le-moi. » Et s'il ne veut pas vous le dire, tant pis, c'est son choix. Mais après, ce n'est pas votre responsabilité. Si l'autre ne vous le dit pas, c'est lui qui, de par son comportement, ne vous éclaire pas sur ce que vous avez fait de mal et donc, ça ne sert à rien de culpabiliser encore une fois. Et un autre exemple, c'est quand votre partenaire de couple se sent tout-puissant et que vous le sentez tout-puissant aussi et que vous avez peur de lui à cause de ça. Alors qu'en réalité, il n'est pas tout-puissant. Peut-être qu'il va mettre des moyens en œuvre pour vous nuire, mais ça ne veut pas dire qu'il est réellement tout-puissant. Il a des limites. Il en a. Ça reste un être humain. Et si vous désynchronisez votre pensée de la sienne, vous n'aurez plus l'impression de faire face à une sorte de monstre tout-puissant que rien ne peut arrêter, mais plus à une personne malade mentale, si vous essayez de rompre avec un pervoir narcissique qui vous harcèle, une personne malade mentale qui se sent toute puissante, mais qui en réalité ne l'est pas et qui a ses limites. La première chose à faire, c'est donc de choisir le schéma sur lequel vous voulez travailler. Il y en a d'autres, je n'ai pas tout cité. La deuxième chose à faire, c'est de vous entraîner à identifier ce sentiment et cette synchronisation de la pensée quand elle frappe. Observez-vous, soyez attentif à vous-même et portez votre regard sur vous-même pour remarquer quand vous vous plongez instinctivement dans cet état. Et une fois que vous l'avez repéré lorsqu'il frappe, entraînez-vous à rediriger votre pensée sur le schéma de pensée sain, comme dans les exemples que je vous ai donnés. Donc, pour la culpabilisation, si vous ne culpabilisez pas ce que vous avez commis une faute, que vous avez mal parlé à quelqu'un, présentez-lui des excuses sincères, expliquez-lui pourquoi vous avez fait ça, dans quel état vous vous trouviez, dites-lui que ce n'était pas une raison pour lui parler mal, par exemple, et que vous le reconnaissez, que la prochaine fois vous ferez un effort pour ne plus lui parler mal la prochaine fois et que vous travaillerez sur vous dessus. Ça témoigne de votre bonne volonté, il y a des excuses sincères présentées, des explications données, et vous avez donné des hypothèses pour que ça s'améliore dans le futur. Donc, franchement, vous avez une attitude saine. Si l'autre continue à vous en vouloir, dites-vous que ce n'est pas nécessaire de culpabiliser. Vous ne pouvez rien faire de plus que ce que vous avez déjà fait. L'autre a le droit de vous en vouloir, c'est son droit en tant qu'être humain, mais ce n'est plus de votre faute à partir de ce moment-là. Vous pouvez sortir de la culpabilisation. La culpabilisation que vous vous infligez ne vous amènera à rien et pas à améliorer la relation. Ce qui va vous aider à l'améliorer, c'est discuter avec l'autre, c'est la communication, et c'est aussi faire des efforts dans le futur et lui montrer que vous allez en faire et si c'est vrai. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus besoin de culpabiliser. Si l'autre vous en veut, c'est son droit, mais ne vous l'infligez pas vous-même. Donc là, vous redirigez votre pensée dessus et vous vous affranchissez de la culpabilité. Et le but pour désynchroniser votre pensée de la sienne, donc ça va être de faire ça le plus souvent possible. Repérez le schéma quand il frappe, redirigez votre pensée. Repérez le schéma quand il frappe, redirigez votre pensée. Repérez le schéma quand il frappe, redirigez votre pensée et ainsi de suite. Un dernier conseil, c'est que vous pouvez aussi vous entraîner chez vous dans des moments neutres, quand ce n'est pas la souffrance, à méditer et à pratiquer l'état d'esprit cible. C'est-à-dire que vous pouvez vous asseoir dans un endroit calme, fermer les yeux. Moi, je ne pourrais pas dans cette forêt parce qu'il y a trop de moustiques qui vont m'embêter. Et vous vous projetez dans l'état d'esprit cible. Par exemple, vous vous dites, ok, si une personne m'en veut, c'est elle, ça la regarde. Je peux m'expliquer, si elle m'en veut, ça lui appartient. Je suis libre, je suis une bonne personne, même si l'autre m'en veut. J'ai le droit d'être, j'ai le droit d'être en paix malgré ça. Et vous pouvez vous entraîner à faire ça dans un état neutre. Donc, vous n'êtes pas confronté directement à un problème, mais vous vous projetez dans des situations hypothétiques où vous entraînez cet état d'esprit. Le but, c'est que plus vous entraînez cet état d'esprit, plus il va devenir naturel et moins votre pensée sera synchronisée avec celle de la personne qui vous a tenu sous emprise pendant des années. Voilà, les amis. En guise de conclusion, je tiens à vous dire premièrement que les conseils que j'ai donnés, ça fonctionne, mais seulement si vous voulez les appliquer. Après avoir écouté la vidéo, peut-être que la théorie vous séduit de ce que j'ai donné, mais il va falloir appliquer les conseils si vous voulez obtenir des résultats et vous libérer, les appliquer concrètement dans votre quotidien. Ensuite, je vous encourage à sortir de la vision du monde des personnes malsaines qui exercent une emprise sur vous, à vous affranchir de leur vision du monde. Et si vous souhaitez avoir mon aide pour identifier vos schémas de conditionnement, pour identifier si votre pensée est synchronisée sur celle du manipulateur ou d'autres choses concernant les relations toxiques et la reconstruction après, eh bien, il y a le lien pour mes consultations sous cette vidéo dans la description. Je vous consulte par Skype, Messenger ou téléphone et mon but en rendez-vous, c'est de faire de mon mieux pour vous aider à vous libérer et à avancer vers la résolution de la difficulté que vous rencontrez actuellement. Moi, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. A bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501